On dirait qu'on peut, on est prêts à commencer. Donc, bienvenue à tous. Je suis la directrice de CanCovid et j'ai quelques instructions tout d'abord, avant de vraiment commencer. Aujourd'hui, les présentations seront en anglais, mais il y aura l'interprétation simultanée vers le français. Rendez-vous en bas de votre écran Zoom, vous verrez l'icône d'un globe. Vous pouvez cliquer et choisir le français si vous voulez entendre la présentation aujourd'hui en français. Aujourd'hui, c'est un écran en anglais, mais nous présentons une traduction simultanée en français. Pour nos participants francophones, veuillez-vous rendre au bas de votre écran Zoom, cliquez sur le globe et choisissez-y French si vous voulez écouter la présentation en français. Donc, allez-y. Vous pouvez choisir à votre préférence un point de vue de la langue. Voilà. Donc, j'aimerais juste avoir vous remercier, remercier la conseillère scientifique en chef et son équipe de nous donner la chance de travailler sur cette question très, très importante à ce moment de la pandémie au Canada et la reprise suite à la pandémie et le rétablissement. Il y aura des présentateurs, le Dr. Nemesher, qui est le président de le groupe de travail et le président de la condition post-Covid, ainsi que nos modérateurs, ainsi que les membres du groupe de travail. C'est un groupe d'experts et de chercheurs et de cliniciens avec l'expertise qui est en lien avec différents aspects de la condition post-Covid gérée par Dr. Nemesher, afin d'avoir un chemin que l'on peut suivre, afin de l'expérience vécue de la condition post-Covid et la Covid de longue durée, pour mieux la comprendre, cette expérience. Donc, avec une expérience vécue, effectivement, dans cette réunion. Comme vous le savez, le groupe de travail a des échéances très, très serrées, bien sûr, parce qu'il y a une urgence vraiment au Canada et pour aider les Canadiens aussi, et notamment, et je m'excuse pour les représentants ici, et je les remercie pour partager leur perspective. Je sais qu'ils n'ont pas eu beaucoup de préavis pour présenter. On apprécie vraiment votre présence aujourd'hui et pour écouter vos présentations. Donc, s'il vous plaît, c'était critique vraiment pour l'instructure et le rapport. On va être intégré, bien sûr. Et donc, d'autres informations pourront être ajoutées si vous avez besoin de plus de temps. Et l'information pourront être soumise après cette séance, si vous souhaitez fournir plus d'informations. Juste une petite mise à jour sur les intervenants. Donc, Manali Janjoon va être un peu en retard, peut-être. Et pour veuiller noter aussi que cette séance est enregistrée et va être mise en ligne sur le site web de CodeCovid tout d'abord. Donc, j'aimerais passer la parole à Dr. Nehmer et elle va donc ensuite faire une présentation brève d'introduction. Merci beaucoup, Suzanne. Et j'aimerais remercier tous les membres du groupe de travail d'être ici cet après-midi. Un énorme merci de vous joindre à nous et particulièrement pour les panélistes qui sont, c'est vraiment pour vous qu'on fait ce travail afin de pouvoir faire des recommandations pour la gestion de la condition connue comme post-Covid ou long-Covid au Canada. Donc, merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. On apprécie vraiment vos efforts ici d'être présents aujourd'hui et notamment pour les personnes qui font l'expérience de cette condition. Et vous êtes vraiment au cœur, au centre de ce projet, de ce groupe de travail et ce qu'on essaye de faire. C'est-à-dire, on essaie d'émettre des recommandations, effectivement, pour sur la base d'une meilleure gestion, pour une meilleure gestion des différentes facettes, des aspects de la syndrome post-Covid qu'on appelle aussi le Covid long au Canada. Donc, merci beaucoup. Nous sommes très reconnaissants de votre présence et pas seulement que vous ayez pris le temps, mais les efforts aussi que vous avez consacrés dans votre travail, comme Suzanne l'a dit. Prenez le temps, s'il vous plaît, le temps dont vous avez besoin pour nous donner vos perspectives. Et c'est votre perspective très, très, très importante pour nous. Ces tours de table, cette réunion, ça fait partie des tours de table que le groupe de travail a lancé afin de vraiment d'avoir des communications avec les praticiens, avec les experts. Dans le soins cliniques et en recherche aussi sur la science de base, si on veut vraiment pour comprendre les mécanismes, les causes du syndrome post-Covid. Bien sûr aussi, les facteurs socio-économiques et les impacts qui ont été discutés aussi. Et bien sûr aussi, les perspectives des personnes qui vivent avec cette condition. Ceci est très, très important à faire, d'informer, pour aider nos réflexions, les priorités de recherche, ainsi que nos plans d'action en général, qu'on doit peut-être mettre en œuvre. Et donc, voilà, nous voulons vous entendre aujourd'hui et pour vous écouter également. Également, à nouveau, nous avons un échéancier très serré, agressif, si on veut. On espère avoir notre rapport publié d'ici la mi-novembre. Et c'est pour ça que ces réunions sont accélérées avec peu de préavis, si on veut, et ces réunions. Donc, merci de votre compréhension là-dessus. Peut-être avant de présenter les modérateurs, je suis reconnaissant bien sûr aux membres du groupe de travail qui sont là aussi pour animer ce tour de table. Je vais vous écouter également, comme beaucoup d'entre vous, mais avant de les présenter, peut-être, je vais m'arrêter ici. Si, au cas où il y a des questions, cette table ronde ou les intervenants, s'il n'y a pas de questions, alors je peux moi-même continuer avec les présentations des modérateurs. Merci. Donc, puisque je ne vois pas d'intervention, je vais maintenant présenter les modérateurs et pour qu'on commence vraiment la séance. Je suis très heureux de vous présenter mes deux collègues, Dr Angela Chang ainsi que Dr Don Vin, Dr Chang, et MD, PhD, cherche de recherche du Canada et une clinicienne scientifique représentant l'Université de Toronto. Parmi les nombreuses responsabilités qu'elle a, en fait, elle est rechercheur principale, co-chercheur principale sur CanCoStudy, c'est-à-dire une utilisation de l'autorité générale pour suivre les personnes qui ont été infectées par la COVID jusqu'à deux ans. C'est l'échéancier, en tout cas, la durée qu'elle examine. Donc, elle a vraiment, elle a vraiment intéressé, elle a de grandes connaissances sur la condition, donc nous sommes reconnaissants qu'elle soit ici. L'autre, le co-modérateur, c'est Don Vin. Dr Vin est un professeur agrégé à l'Université McGill. C'est un scientifique clinicien qui est un expert dans les maladies infectieuses et dans l'immunité. Il est le directeur du Centre de biologie translationnelle de l'immunité en santé mondiale au Centre Université de santé McGill. Il est aussi le directeur du MUHC, où FR s'est passé de la biobanque. Et donc, il a également, ça fait longtemps qu'il s'intéresse à mieux comprendre la susceptibilité génétique aux infections et comment les infections affectent les gens de différentes façons. Et il a été très actif et s'est vraiment engagé pendant la pandémie de COVID. Et donc, nous avons vraiment des scientifiques remarquables qui sont ici et qui ont vraiment une connaissance de première ligne de la COVID et qui vont travailler avec nous pendant cette séance de faire ce rôle très important. Je vous passe maintenant la parole, Angela. Merci. Donc, je veux aussi souhaiter la bienvenue à tout le monde pour ceux qui participent à ce webinaire. Je veux vous donner un peu une idée de ce qu'on va faire au cours de la prochaine heure, une heure et demie à peu près. Nous avons demandé à nos conférenciers invités, il y en a huit, il y a une personne qui ne pouvait pas être ici, il n'y a que sept, et il va y avoir cinq à sept minutes d'intervention, de présentation. Simplement pour répondre les quatre questions, quatre questions qui vont nourrir notre discussion autour des failles de connaissance, les services en santé, les impacts sociaux et le soutien des systémiques. Donc, ils vont faire une présentation. Voilà leur présentation. Edonne et moi, nous allons présenter ces personnes. Puis après, vous aurez la chance de poser des questions, tout d'abord au groupe de travail, puis il y aura ensuite une séance plus ouverte pour des questions pour toutes les personnes qui participent à cette séance webinaire. Donc, n'hésitez pas à écrire des choses dans le clavardage, poser des questions aussi, et je vais essayer de gérer le clavardage et CanCovid va aussi essayer de le faire. Donc, voilà. Maintenant, je vais passer la parole à Don, mon co-animateur, co-modérateur, afin de présenter les intervenants. Merci beaucoup, Angela. On sait qu'il y a de bien des façons, dans la façon, dans les conditions que post-Covid peuvent être vécues. Il y a plusieurs intervenants et des éducateurs qui ont différentes perspectives. Voilà nos conférenciers, ils vont présenter sur leur propre expérience tout d'abord. Il y a Anne Behrer qui est… Elle est professeure adjointe de clinique à l'Université de Montréal. Elle est aussi co-directrice et patiente partenaire dans l'axe de rétablissement dans le réseau québécois COVID-pandémie. Et donc, avec plaisir, je présente Dr Behrer. Bonjour, merci. So, I'm just going to share the screen. Oh, great. So, I'm going to start right away because we don't have much time. So, as has been said, those are my disclosures, but you can read them later in the document if you like. I have long COVID since having COVID in December 2020, so I'm absent from clinical duties since. All of this will be just a glimpse because in a few minutes I can only fly over the huge amount of issues raised and I won't be able to really go over the positive side. But I just want to say thank you to all the people I know and all the people who've helped me in those last two years. But today, it's about the abyss before which so many people are with in long COVID. Il va y avoir beaucoup de mots parce que ma voix est vraiment quelqu'un sur lequel je peux dépendre avec mes cordes vocales et donc ça fait partie de ce qui ressemble à beaucoup d'autres symptômes de COVID de longue durée. Il va y avoir beaucoup d'autres symptômes, à part le problème, le malaise, l'interrogance autostatique, ce qui va être le post-switch, des autonomies, l'alimentation du cœur, du brouillard de l'esprit. C'est inaudible. Plein de symptômes, ça vous donne juste un aperçu. Si on saute sur les lacunes de connaissances qui faisaient partie des questions, on va adresser d'abord, on ne peut pas passer par la première phase qui est la prévention de l'infection. Il n'y a pas de COVID de longue durée sans une première infection. C'est quelque chose dont il faut considérer et faire de l'éducation là-dessus. On ne sait pas à quoi ça ressemble avec la réinfection et on ne sait pas par rapport à la COVID de longue durée avec des infections multiples. Il faut éviter l'infection et une fois infecté, il y a des données qui sont toujours un peu floues et que le repos lors de l'infection aiguë peut réduire le risque de développer une COVID de longue durée. Ça, c'est une lacune, il faut collecter des informations parce que là, ça a des implications énormes pour les indications, les recommandations. Ça part pour elle-même, il y a des décennies de négligence aux maladies post-infection virale. La COVID de longue durée n'est pas unique. Il y a beaucoup de syndromes d'infection post-aiguë et beaucoup de syndromes post-infection aiguë. La malaise après l'exertion, la plupart des gens ici comprennent cela, mais au cas où non, c'est quelque chose qui doit être vraiment pensé, même pour les professionnels de santé, mais pour tout le monde. Ça, c'est le délai de la fatigue après un effort auparavant toléré. Ça peut durer des heures, des semaines ou même plus long. Et ce qui va se passer à la plupart des présentateurs aujourd'hui qui ont été affectés par le syndrome de COVID post-infection, parce que ce que vous ne pourrez pas faire toute la journée afin de s'assurer que vous ne dépassez pas votre seuil. Et voilà une image de cela. Si vous ne faites pas un rythme contrôlé lors de la journée, vous pouvez faire un crash à la fin. Pensez à vous en travaillant sur un 10% de la batterie. Il faut passer par toute la journée sans éteindre cela. Et c'est ça, c'est tout d'effort dont vous disposez. Sur la lacune dans l'expertise clinique et de recherche, nous avons besoin de la recherche sur la surveillance et la mobilisation des connaissances et l'application des connaissances dans les soins cliniques. Mais là où il y a aussi beaucoup de lacunes dans les connaissances, des mécanismes et de traitements, c'est encore une autre lacune qu'il faut combler, comme pour toute autre maladie post-infection et des conditions associées. Bien évidemment, au Canada, nous avons beaucoup de données dans tout le monde sur la COVID de longue durée, mais nous manquons de données au Canada sur la COVID de longue durée. Et donc, si on parle des services, je vous laisse lire les mots des patients afin que je reprenne mon souffle. Comme vous voyez, ce n'est pas facile pour tout le monde. Ce n'est pas facile pour personne. Il y avait cet article qu'on avait écrit il y a un an, avec Carrie qui est là aujourd'hui, et moi j'ai écrit le point de vue des patients sur les soins de la COVID de longue durée. Et ça fait un an, et depuis, on n'a pas fait beaucoup de façon concrète. On a parlé des questions, mais c'est toujours un astérisque. Les soins actuels ici au Canada sont toujours inéquitables. Lorsque c'est disponible, ça peut aller jusqu'à de bons soins, jusqu'à gaslighting. Donc, certaines provinces planifient des cliniques, certaines d'autres, on n'en a pas besoin, mais partout. C'est toujours insuffisant. La plupart des patients qui ont l'occasion d'avoir un suivi ou un soin ciblé, c'est fixe. Il s'agit des équipes de recherche qui sont très dédiées, mais ils ne sont pas censés suivre des soins complexes à longue durée. Donc, il y a des lacunes énormes dans tous les soins. Et malheureusement, cette semaine, des protocoles de recherche, malheureusement, ne prennent pas en compte les connaissances actuelles, ce qui implique un dommage potentiel, surtout à la malaise post-exertionnelle. Nous avons besoin d'un filet de sécurité pour toutes les études de COVID et des conditions de longue durée post-infection. Et bien évidemment, tout dans les soins, intégré dans les soins primaires. Il y a beaucoup de défis, même lorsque vous êtes dans des soins d'un programme de recherche, comme il y a mentionné, et aussi beaucoup de questionnaires sont utilisés, mais ce n'est pas dans les caractéristiques de la COVID de longue durée. Ça, c'est un enjeu, parce que c'est toujours une façon de « gaslighting ». Et donc, c'est quelque chose qu'il faut aborder. Il n'y a pas beaucoup d'outils cliniques. Nous avons aussi, et je m'adresse moi-même à tous les scientifiques et médecins, il faut révisionner ou révisiter nos perceptions. Il y a une perception de longue durée que le dépistage normal pour les corps somatiques, mais dernièrement, avec la sclérose en plaques, si vous regardez l'histoire de cette maladie, vous verrez qu'il faut vraiment revisiter nos perceptions et que le dépistage normal n'aborde pas les psychosomatiques. Je ne veux pas dire que ça n'existe pas, la maladie psychosomatique, mais il faut comprendre que parfois, on ne comprend pas les mécanismes sous-jacents. Et il y a beaucoup de recherches menées qu'il faut répliquer afin de découvrir si cela contribue à la COVID de longue durée. Il y a beaucoup d'accueils pour les patients du gaslighting. On ne peut pas savoir que la COVID de longue durée existe lorsqu'il y a des symptômes positifs. La sous-reconnaissance de PEM, qui est un problème pour l'évolution, c'est un facteur de risque pour des mauvais résultats. Il y a aussi un lacune d'accès aux soins et un manque de réhabilitation. Quelques autres mots. Et en haut, je suis allé de vivre à plein, de survivre. C'est beaucoup pour nous. C'est ce qu'on se trouve en face. Désolée. Donc, il y a beaucoup de symptômes qui font appel à la flexibilité. Ça peut aller de l'inconvénience quotidienne à l'incapacité totale. Et ce n'est pas adapté à cela. Les assurances, ça peut durer pendant deux années. Et c'est trop tôt pour savoir comment peuvent finir les résultats, un problème avec l'acceptation et de revisiter les perceptions, comme j'ai mentionné. Donc, il y a beaucoup de problèmes dans la couverture de l'incapacité là-dedans. Aussi, il y a beaucoup de trous dans la couverture de l'assurance. Beaucoup n'ont aucun filet. Il faut construire un filet et de l'accessibilité dans la couverture de l'incapacité. Il n'y a qu'une de la force de l'oeuvre, le travail. C'est peut-être une partie de l'explication pourquoi on manque la main-d'oeuvre. Et un manquement dans les travailleurs, ça a des implications dans l'économique. Et pour revenir aux patients, naviguer à travers la tempête, c'est très dur. Comprendre, accéder à les ressources pour les incapacités, c'est même pour moi avec un diplôme universitaire. Et même, j'étais en bonne santé. Maintenant, c'est… Je n'en suis pas capable. Encore une fois, l'incapacité ne s'implique pas uniquement au soutien financier, mais aussi les ressources et les dispositifs qui soutiennent le travail, la vie et l'activité quotidienne. Aussi, la famille et les membres de la famille ont besoin de l'information et du soutien afin de pouvoir aider de façon adéquate et de façon positive. Donc, si on va au soutien global du système, nous nous confronterons à cette situation-là où il n'y a aucune protection pour les populations vulnérables. Et aussi, la plupart des gens ignorent toujours qu'ils sont des personnes vulnérables. Ils pensent que c'est des immunos comprimés ou avec un système immunitaire supprimé, mais affaiblis. Mais c'est beaucoup dans la population qu'il est inaudible. Et pour ceux qui savent qu'ils sont, il n'y a pas une compréhension collective sur le risque de la transmission. Il n'y a pas d'aide pour protéger. Et beaucoup ne tombent pas sur la catégorie de vulnérables. La collaboration est aussi quelque chose qu'il faut améliorer. Il y a beaucoup de personnes qui tentent de réinventer la roue et dans leur coin. Et ce n'est pas facile d'impliquer, d'impliquer, d'implémenter la collaboration à une grande échelle. Mais c'est ça qu'il faut. On n'a pas suffisamment de personnes pour travailler sur tout ce qu'il faut qu'on fasse. Il faut collaborer entre eux. Donc, on va remonter les manches. Ce que j'utilise dans d'autres circonstances, c'est juste que ça vient à des conditions complexes. Il faut que la recherche soit accroissante sur les connaissances actuelles. Il faut transférer les connaissances. Et il faut construire un système de soins durable pour tous les problèmes chroniques avec la collaboration en souvenant que la prévention est la plus importante. Et on n'a pas vraiment de temps. Ça, c'est juste un résumé d'à peu près tout ce que j'ai dit. On pouvait appliquer à ma condition. C'est un mois, et vous voyez, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Merci beaucoup. Je crois que votre situation malheureuse vous donne une perspective unique de patients et médecins. Et pour cela, je suis très reconnaissant. Dans la question de temps, parce que je vais insérer que tu demandais le temps de présenter, je ne vais pas faire des commentaires à part juste inviter la prochaine personne à présenter. Il s'agit de Mme Kerry, un aménienne, qui est une défenseuse de droite et accompagnatrice de patients dans la COVID de longue durée et des autres maladies complexes chroniques. À vous, Mme Kerry, un aménien. Je ne sais pas si vous êtes en silencieux. Ah, ça se passe toujours une fois dans chaque conférence. D'accord. Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être là. Je vais m'installer. Merci beaucoup d'avoir m'invité d'être là parmi vous. Je suis professionnel de santé avec une maîtrise dans la santé communautaire et avec les évaluations. Lors de Noël 2020, j'ai pris la COVID-19. J'ai perdu les fêtes avec mon enfant parce que j'étais en quarantaine. Au départ, l'infection, ce n'était pas facile, mais je n'étais pas à la possibilité et je pensais m'occuper totalement. Plus de 21 mois, me voilà toujours malade et chroniquement et probablement déscapacité pour toute la vie. Ça a aussi provoqué d'autres maladies et conditions post-infection. Maintenant, j'ai le myelite ME, l'encephalomite myelite, qui était par le Chronic Fatigue Syndrome. C'est une maladie complexe sans traitement et sans aucun remède. Le COVID-19 aussi. Donc, on en a parlé, mais aussi, ça a endommagé mon cœur. Donc, le long COVID, ça affecte toutes les facettes de ma vie, faire les activités au jour le jour, être un parent. Ça a utilisé toute mon énergie maintenant. J'ai plein de symptômes incapacitants. Je suis alité chez moi ou parfois, j'utilise un déambulateur aussi. Depuis que je suis malade, j'ai utilisé mes connaissances anciennes. J'ai devenu un défenseur des droits pour les maladies complexes et long COVID. Au Québec aussi, j'ai formé un groupe de soutien bilingue au Québec. Ça m'a donné une perspective unique sur le besoin des Canadiens qui ont le long COVID, ainsi que d'autres maladies infectieuses de long terme. Malheureusement, beaucoup de Canadiens n'ont pas entendu parler de long COVID, mais les défenseurs des droits en ont entendu parler depuis très tôt dans la pandémie. Donc, MAEC m'a prédit que la première chose sur la scène, et ces défenseurs des droits ont avisé les patients de se reposer. Et aussi, on dit au gouvernement ce qui allait se passer. Ils savaient que les virus, il y a eu des maladies post-infectieuses comme le pays, ou par rapport à ceux qui ont eu précocement eu l'EEE et ont publié la première étude en mai 2020, dont on va probablement discuter plus tard. Donc, le long COVID, c'est un syndrome infectieux aigu, et ce n'est pas nouveau en fait en médecine. Dr Keseki a mis en lumière ceci dans sa publication récente, comme le COVID-19, comme le virus et d'autres pathogenes, lancent d'autres maladies comme le MMI. Pourquoi est-ce qu'on parle que le COVID comme si c'était une nouvelle maladie mystérieuse, quand en fait, ça fait partie d'une longue historique de syndrome infectieux, et ça montre que la moitié ont un diagnostic et les critères, pour Amy et Pox, qui ont des handicaps, qui créent des handicaps de long terme. À quoi ça ressemble de vivre avec le COVID long? Eh bien, ça a été décrit par les patients qui ont les symptômes les plus graves. C'est comme perdre ta vie, mais sans mourir. Faire les choses simples au jour le jour, c'est au-delà de la capacité des personnes, y compris moi, je suis tellement malade que je peux seulement me doucher une fois par semaine et faire des repas pour moi et ma fille. C'est une corvée qui peut prendre toute la journée, nous sommes des parents, qui ne peuvent pas répondre aux besoins des enfants, et nos relations sont affectées par le stress et par le handicap, et on perd aussi notre identité professionnelle et personnelle, notre indépendance, notre sens d'identité, on ne travaille plus, et ça nous coûte beaucoup, 3 sur 4, ce sont des femmes comme moi, entre 30 et 60 ans, mais peut-être qu'il n'y a pas d'autres personnes qui n'ont pas été reconnues à cause du manque d'accès en recherche et en soins et les problèmes systémiques qui n'ont pas été adressés. Donc, vraiment, c'est le temps de tirer les alarmes, tirer la sonnette d'alarme. On reste chez nous, on est alité chez nous. Pour certaines personnes qui ont moins de symptômes, ils devraient se reposer, mais ils poussent leurs limites. Ils n'ont pas de soutien pour faire cela. Ce qui veut dire, c'est qu'au bout du compte, c'est inévitable pour eux, c'est qu'ils craquent et ils sont encore plus handicapés que jamais ils n'avaient imaginé. Donc, beaucoup n'ont pas de revenus et n'ont pas de soutien du handicap, comme l'assurance ou au plan de pension, des prestations d'invalidité, et les conséquences sont très importantes. Insécurité alimentaire, ils doivent vendre leur maison, et parfois, ils sont même sans-abri. Et donc, les fournisseurs de soins, ils ne reconnaissent pas la maladie. Ils disent que c'est lié à l'anxiété, mais en fait, c'est complètement faux. Ils rejettent notre description de ce qu'on a. Donc, on a besoin d'un soin adapté et des traitements biomédicaux. Nos fournisseurs de soins n'ont pas assez de formation sur ce genre de maladie. Et bien qu'ils aient des bonnes intentions, et ils nous causent parfois du... C'est néfaste pour les patients. Et ces quelques spécialistes qui existent partout au pays, ils sont déjà à capacité, et même les meilleurs, ils sont capables seulement d'aider les patients pour gérer simplement les symptômes et les comorbidités. Et pour être clair, ce n'est pas suffisant, mais au moins, c'est un début. Donc, on doit travailler en partenariat avec la communauté de ME. C'est vraiment très important sur ce casse-tête du COVID long. La plupart des 50 % continuent, ont ce même critère de diagnostic, comme vous le voyez sur ma diapositive, mais ils ne reçoivent pas de traitement et de soins adaptés. Et c'est le plus haut degré de prévalence, même avant le long COVID pour la communauté. Mais vous pensez peut-être que notre communauté COVID long ne veut pas être liée avec la science ou pour les autres maladies qui ont eu lieu. Je ne sais pas d'où ça vient, cette idée-là, mais ce n'est pas ce que l'on observe ici. Même internationalement, on voit beaucoup de coopération entre la communauté ME et la communauté COVID long afin de travailler à des buts communs. Et quand on regarde sur Twitter, on voit beaucoup, beaucoup de patients qui s'expriment et qui disent de prendre notre temps et de se reposer pour tenir du soutien en l'absence d'accès à un soin clinique. Et oui, c'est vrai, pas tout le monde va développer l'EME. On veut prendre soin de toutes les gens qui ont impacté dans la communauté. Par contre, l'EME, ça a été vraiment un morceau important de ce qu'a fait du COVID long, mais qui n'a pas été discuté, suffisamment discuté, en tout cas au Canada, ou ignoré. C'est pour ça que je veux attirer votre attention là-dessus. Aujourd'hui, le COVID long, c'était une tragédie qu'on aurait pu prévenir. Donc, quand on regarde les autres maladies avant la COVID-19, la recherche a été sous-financée et les besoins des patients ont été ignorés pendant des décennies à l'avenir. l'EME doit vraiment former, faire partie intégrale de la réponse contre le COVID. Maintenant, c'est notre tour de répondre. On demande les différents paliers de gouvernement à investir dans les recherches biomédicales ainsi que les essais cliniques, pour mieux comprendre le mécanisme sous-jacent de maladies post-infectieuses. Aussi, trouver les biomarqueurs et les traitements pour le COVID long et l'EME, afin que les personnes comme moi puissent un jour sortir de notre lit et revenir à la vie qui était la nôtre avant. Et on est vraiment désespérés. On veut aussi augmenter le soin clinique à travers l'éducation médicale et d'autres investissements. La maladie post-infectie doit être des connaissances de base et s'assurer que ce soin clinique est disponible pour tout le monde. Il va y avoir aussi, il va y avoir de plus en plus de Canadiens qui vont vivre avec ce handicap. Et il est important que le gouvernement renforce les soutiens et les prestations de handicap parce que ça s'amène à la pauvreté par beaucoup de Canadiens, c'est-à-dire augmenter le nombre de personnes qui reçoivent les prestations de maladies et un meilleur accès aux revenus de base universel, par exemple. Et donc, pour conclure, j'aimerais vous remercier de votre invitation aujourd'hui. on nous demande en tant que patient de partager notre histoire, nos expériences, notre traumatisme et notre deuil. Et je suis très heureuse de faire ça, même si ça peut mener à du changement pour tous. Ça peut aussi être très frustrant à chaque fois de voir que rien ne change. Donc, j'espère que ceux qui écoutent vont mieux comprendre à quel point mon énergie a été mise dans cette présentation. On souffre financièrement, on est alité, on perd tout ce dont on a besoin, tout ce qui nous est cher. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, écoutez-moi bien et demandez et faites en sorte qu'il y ait l'action et faites en sorte qu'il y ait du changement. Aujourd'hui, je sais qu'on passe beaucoup de temps à parler des choses qui ne vont pas bien. Je veux simplement aussi reconnaître qu'il n'y a jamais eu un meilleur moment pour susciter l'espoir. Nos scientifiques travaillent vraiment fort avec de la bonne recherche en partenariat avec des organisations internationales et avec la communauté amée et les patients. Et voici, si c'est tout ça est en place, c'est vraiment le bon moment que les maladies post-infectieuses soient vraiment mises en lumière, pas seulement pour la COVID longue, mais aussi pour toutes les personnes qui ont souffert avant. Donc, n'hésitez pas à me contacter par courriel. Merci énormément. Je pense que votre voyage était vraiment puissant. et certaines des solutions que tu as présentées parlent de ces failles et de ces faiblesses. Et donc, merci beaucoup. J'aimerais maintenant donner la parole à Suzy Goulding et faire une présentation. C'est la fondatrice de Conviglog Hallers Canada et également la représentante principale de LCCK, qu'on appelle Longcoviki, pour le Canada, donc la représentante pour le Canada. Madame Goulding, êtes-vous là ? Je ne vous vois pas sur mon écran Zoom. Est-ce que vous pouvez m'entendre ? La parole est à vous. Merci beaucoup. J'ai des grandes difficultés aujourd'hui avec mes fonctions cérébrales et parler à des gens semble toujours être, trouver ces mots et les difficultés aussi de concentration. Donc, soyez patient. Je n'ai aussi pas eu beaucoup de temps. Je travaille dans un programme à l'Université de Calgary pour devenir un chercheur patient. Je travaille toute la journée. On avait une classe longue et maintenant, je suis sa capacité maximale en fait pour aujourd'hui. donc mon cerveau a atteint sa limite et je s'y perds ma voix et je pense que je voulais simplement soulever quelques points. Madame Kiania, Madame Breyer ont vraiment bien parlé et avec cette capacité, c'est vraiment, je suis impressionné par votre capacité à vous exprimer. Donc, je travaille fort avec dans la communauté COVID long. je travaille en collaboration avec la recherche et beaucoup de travail aussi pour recruter aussi dans notre groupe de soutien pour essayer d'accélérer la science et aussi de travailler pour les chercheurs. On me connaît comme étant un connecteur et donc je pense que c'est très important. Certains des points que j'ai soulevés dans notre groupe, je leur ai demandé quelles sont les barrières, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui doit être fait. On dirait qu'on a été ignorés, rejetés, on doit se débrouiller tout seul, c'est-à-dire sans soutien. Et donc, j'ai toute une liste. La première chose, c'était un registre national pour mieux comprendre les chiffres, la prévalence, c'est très important pour savoir à quoi on a affaire, la taille pour comprendre l'étendue du problème. L'éducation à nouveau pour les docteurs, pour la communauté médicale, pour les lieux de travail, pour les institutions éducatives, partout, dans tous les domaines, ils doivent connaître mieux la COVID longue et ce que c'est et comment ça a un impact sur les gens et leurs familles, les besoins des docteurs, éducation aussi pour reconnaître le COVID long et ses symptômes et afin de mieux nous traiter de manière appropriée, une liste nationale aussi, ou un réseau aussi pour que les docteurs aussi, ou les médecins généralistes, afin tout de suite d'avoir accès à se joindre à des spécialistes parce qu'ils ne savent pas forcément qu'ils existent pour les choses pour lesquelles ils n'ont pas d'informations pour l'instant qui sont causées par la COVID longue, le dysnagnomia dont on a déjà parlé, l'AME, toutes ses conditions, toutes les choses malheureusement auxquelles on doit faire face. C'est difficile pour les docteurs pour nous mener vraiment, nous orienter bien parce qu'ils ne savent pas avec qui ils doivent communiquer. Je pense que c'est très important de créer des messages très larges pour déstigmatiser et normaliser, standardiser le COVID long et des messages nationaux, des communications nationales. Il doit y avoir un comportement, une attitude différente si on veut. Quand le COVID long, c'est tellement un virus politicisé si on veut, par défaut ou politisé, ça mène à beaucoup de scepticisme, ce n'est pas vraiment accepté. Il doit y avoir vraiment des messages de grande ampleur. Il y a encore des gens qui se joignent à notre groupe et qui ont vraiment très envie et ils ne savent pas ce qui se passe pour eux. Ils ne savent pas ce que c'est le COVID long. Ils ne savent même pas ce que c'est. Ça fait deux ans et demi qu'on vit pourtant cette pandémie. Ils sont désespérés. Ils ont perdu des membres de leur famille, leur travail, leurs moyens de vivre à cause de cette maladie. Donc, le message doit être changé, c'est sûr. ça commence, ça commence, mais ils sont vraiment on a besoin de parler aussi de la prévention et la seule façon de ne pas avoir le COVID long, c'est-à-dire de ne pas attraper le COVID. En fait, de revenir à des mesures de santé qui sont très importantes. C'est un message très important. Je ne peux pas m'imaginer, mon fils s'est réveillé ce matin, il m'a dit, maman, j'ai mal, la gorge, c'est bizarre, je me sens bizarre. Comment est-ce que ça va affecter mon cerveau? La deuxième chose, c'était au mois de janvier et heureusement, j'avais été juste vacciné, juste vacciné et ça allait, ça a été, mais les gens qui ne sont pas vaccinés, je suis pour les vaccins et maintenant, me voilà à avoir à composer avec une autre situation COVID et c'est vraiment tellement stressant, tellement effrayant. je pense que tout de suite aussi, la santé mentale, le soutien en santé mentale doit être discuté. Il n'y a pas vraiment de soutien pour les COVID longs qui souffrent de COVID longs. J'étais chanceuse de faire partie d'une communauté de bien-être, d'un groupe qui venait d'être ouvraire et puis c'était un très, très bon programme et ça a duré et il y a eu deux réunions, il y a eu deux tours de table et puis après, ça a été malheureusement clos, fermé parce qu'il n'y avait pas assez de financement. C'était un très, très bon soutien. Par contre, les gens arrivent avec le groupe et vraiment, ils veulent se tuer, commettre le suicide. Pendant deux ans, ils ont eu COVID long, ils sont malades et ils ne savent pas ce qu'ils ont eu et leur médecin leur dit je pense que tu as la COVID long, mais et donc, c'est, ce n'est pas juste que les gens ne savent pas, ne connaissent pas le message. Ce n'est pas juste ce qui peut se passer potentiellement si tu attrapes la COVID long. Ils devraient le savoir. La santé mentale, il y a trop de gens qui parlent maintenant de suicides qui sont infectés, ces gens, et qu'ils discutent aussi. Mais, c'est un sujet commun. C'est vraiment triste. Les gens qui ont à composer avec la COVID ne savent rien et bien sûr, déjà, ils sont dans un état, ils sont tabous. Ils sont tabous et ils veulent en finir avec leur vie. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Les services en santé, les défis. Les docteurs doivent nous croire. Vraiment, je suis juste fait des points un peu en désordre, mais pour se rendre à des rendez-vous aussi pendant des heures ou des jours, on doit récupérer après et les gens ont besoin de taxis, et des courses en taxi payées parce qu'ils n'ont pas accès à des prestations. Les départements ER d'urgence ne filtrent pas ces conditions et les conditions afférentes ou associées. Les travailleurs de la santé sont malades et sont épuisés. ont besoin de soutien. Ils ont besoin d'être mieux compensés. Il y a un manque de docteurs. Il y a 6 millions de Canadiens qui n'ont pas de médecin de famille. Ça prend toute une équipe de spécialistes qui travaillent ensemble pour vraiment avoir une différence, faire une différence. et donc, c'est malheureux qu'ils ne soient pas plus disponibles. Les informations aussi pour les médecins généralistes quant aux symptômes. Nos symptômes sont complexes. C'est trop complexe pour une conversation de 10 minutes ou un rendez-vous de 10 minutes avec les médecins généralistes. Il doit y avoir plus de temps pour nous. Il doit y avoir un réseau COVID long qui oriente les médecins généralistes vers ces experts. Voilà. Afin qu'ils puissent avoir la bonne information. Aussi, une clinique sans rendez-vous 24 heures sur 24 avec les tests et donner aussi orienter vers un spécialiste aussi, ce serait vraiment très utile parce que bien d'entre nous vont à l'hôpital pour plusieurs reprises. J'ai failli être hospitalisé dimanche. Je pensais que j'allais avoir un AVC. Je ne pouvais pas parler et ça m'a fait très, très peur. Mais je n'y suis pas allé parce que je ne voulais pas attendre pendant dix heures. Il y avait comme un service téléphonique qui était disponible afin que... J'aurais aimé avoir ça pour parler de mes symptômes et être orienté et aussi mieux orienté. On est tellement habitué à être ignoré. On doit attendre un an pour un scanner, pour de l'imagerie. Allez-y, continuez. Il y a une liste d'attente pour un IRM pendant un an. Donc, aussi pour les aspects sociaux plus élargis ou les impacts plus larges. Donc, la compensation pour ceux qui sont en congé maladie et pour les lignes directrices aussi sur les maladies épisodiques devraient être mises en place afin que les milieux de travail ont une meilleure compréhension de comment composer avec les personnes atteintes de la COVID-19. Il doit y avoir du soutien aussi pour les employés afin de soutenir les COVID-19 parce que ça va leur coûter de l'argent. Ils veulent aussi qu'on revienne au travail le plus vite possible. Et donc, parfois, c'est trop rapide. Parfois, on est épuisé, on ne peut pas faire notre travail et puis on est viré parce qu'on est qu'on n'a pas le rendement nécessaire et puis on s'attend à ce qu'on fasse des choses qu'on n'est plus capable de faire finalement. Ça empêche notre capacité de rétablissement et voilà, les gens ont besoin de peut-être reposés, prendre leur temps et aller à leur rythme. Les gens sans prestations qui vraiment arrivent à un point ou ils se dégradent. Ils sont dans une spirale qui se dégrade de maladies chroniques. Aller mieux et puis en prendre notre temps et ça ne devrait pas être pour seules les personnes qui ont un réseau de support ou ceux qui peuvent payer pour des services. les gens perdent leur emploi, ils perdent leur maison. Certains n'ont plus de membres de famille ne savent pas vers qui se tourner, ils perdent leur voiture. Ça ne marche pas pour les convies longues parce que ça va pour quelques jours puis on revient puis après on s'épuise à nouveau. les gens au travail comme moi-même utilisent toute leur énergie pour travailler et puis à la fin de la journée on n'est plus capable de rien faire d'autre. Pas de temps social, pas... Je suis parfois au lit à 19 heures, je ne peux même pas faire mes repas ou nettoyer. Ça fait depuis le mois de juin que je ne peux pas cuisiner, je ne m'occupe pas de mon chien, je ne m'occupe pas de mon enfant. Je ne fais pas les choses que je devrais faire et je dois faire tellement de choses mais le soutien à la communauté c'est tellement important et j'aimerais vraiment que quelqu'un qui a toute une liste de choses qui peut être mise en œuvre et on en a besoin et aussi j'ai besoin aussi des enfants, les enfants ont besoin de soutien et notamment avec l'école, à l'école et avec le tutorat afin que la famille comprenne leur situation et... Bien sûr, je n'ai plus de temps mais je vous remercie de m'avoir écouté. En dépit de votre fatigue et notamment en raison de vos symptômes, c'est formidable de vous avoir entendu votre point de vue. Vous pouvez certainement envoyer des documents au secrétariat afin qu'on soit au rapport, se soit intégré au rapport. Donc, je vous remercie de la part du comité. Maintenant, j'aimerais Mme Cara Kopp, c'est une pédiatre, physiothérapeute pédiatrique et le cours direct de soutien par les pairs, conseil d'administration physio-COVID-19 de longue durée en Alberta. Mme Kopp, c'est maintenant à vous la parole. Est-ce que vous pouvez m'entendre maintenant? Oui, il ne fallait pas partager l'écran. Désolée. Donc, oui, nous sommes très au fait. Moi, j'ai été malade au tout début de la pandémie. Début mars 2020. Les symptômes principaux, c'était la gorge, un peu de fièvre. J'avais un peu à la poitrine aussi une tension. Je ne pourrais pas vraiment le décrire. J'étais vraiment fragile. C'était difficile à déterminer au début. Puis après, ça s'est aggravé beaucoup. J'avais l'impression d'avoir une crise cardiaque plusieurs fois. Malheureusement, je n'ai jamais testé positif au COVID, même si j'ai été exposé et ça a été confirmé pour les personnes qui ont des symptômes plus classiques comme la perte de l'odorat et du goût. Puis après, j'ai été diagnostiqué avec POTS. J'ai des symptômes et COVID longues 14 mois après le début de mon maladie. Au moins, j'ai été diagnostiqué à mes CFF. On dirait qu'il y a beaucoup de similitudes avec les autres conférencières. Moi aussi, ma voix se fatigue rapidement. Si je travaille trop, c'était la fatigue. Ça s'exacerbe avec la fatigue. J'ai toujours mal à la poitrine, des maux de tête aussi tous les jours, mais ma voix, ma fatigue de la voix et ma fièvre à ce moment-là revient, une fièvre basse. Mais bien sûr, donc, cette fatigue, c'est une constellation de différents symptômes. Je suis simplement fatigué cognitivement. Je pense que parfois aussi, je ne donne pas assez de crédit. Je ne prends pas forcément compte de toute cette fatigue cognitive. Je peux regarder un peu la télé, je peux lire un peu, regarder la télé, mais quand je fais des choses qui nécessitent du travail cognitif, ma maux de tête augmente et ma poitrine, mes mots à la poitrine augmentent aussi. Je sais que toi aussi, tu as travaillé là-dessus. On a fait une présentation physiothérapeute COVID-19 pour les gens et il y avait des gens de partout dans le monde et on voulait vraiment parler de notre expérience vécue pour les fournisseurs de soins de santé pour les ventes de COVID-19. Et je peux vous dire que nous, on n'a pas récupéré. C'était bien de le faire, mais on est vraiment très, très fatigué. Je le paye maintenant. Et donc, je pense que c'est très important de s'assurer que les fournisseurs de soins de santé soient éduqués sur la fatigue parce que c'est vraiment un problème pour nous. Ces efforts qu'on fait comme l'intervenante l'a dit précédemment. Nous, on a été diagnostiqué que pour MSSF, la maladie post-virale, ce n'est pas nouveau. On doit apprendre des collègues de MSSF ainsi que les symptômes post-viraux, les syndromes post-viraux qui existaient. Et donc, on doit vraiment continuer sur le chemin de la connaissance. Je suis une physiothérapie de pédiatrie. L'exercice, c'est ce que je fais. C'est ce que j'ai fait pendant des années. C'est ça que, c'est ma formation et je n'ai jamais entendu Stop Biting Space. Je n'ai jamais, naïvement, je ne savais pas beaucoup de choses sur les maladies post-virales jusqu'à ce que, moi, j'en fasse l'expérience. Stop Biting Space Prendre ce temps, s'arrêter, reprendre. Au début, je faisais du jogging, je faisais un peu de course à pied, je faisais de la marche pendant cinq ans. Mon cardiologue pensait que j'avais une autre maladie et il m'encourageait à marcher tous les jours. Mais marcher sur un tapis pendant quatre mois, finalement, au bout du compte, j'ai été halité pendant quatre mois et demi et j'ai été halité au bout du compte. Donc, ces conseils-là étaient vraiment mauvais. et donc, ce symptôme post-effort, ce n'était pas bon. La physiothérapie basée sur l'exercice, ça peut être vraiment néfaste aussi. Je ne sais pas si j'aurais vraiment progressé. Je ne sais pas si j'aurais été aussi malade si j'avais été reposé plutôt que d'essayer de continuer mes activités physiques. Et c'est très difficile parce que tu ne peux pas faire confiance à ton corps quand tu fais des choses. on ne peut pas faire confiance à son corps. Tu ne peux plus faire l'effort habituel. Moi, j'arrivais à dépasser, à me dépasser un peu, mais on ne peut plus le faire. Et vraiment, mon journée, c'est que je me lève, je prends un bouillon de poulet, je bois mon pourridge, puis après, je fais mes exercices et puis j'utilise le vélo en position assise. Tout ça, c'est le prox, c'est l'amnés, c'est pour lutter contre ces symptômes. C'est vraiment très, très difficile, une dynamique très difficile. C'est un handicap vraiment et c'est difficile de bien comprendre comment prendre soin de cela. J'ai écrit quelques notes ici, mais beaucoup de gens en ont déjà parlé. Une des choses qui m'ont vraiment frappé dans notre conférence le week-end dernier, c'est qu'il extrapole finalement certaines de ces données que 1% en fait de la population mondiale pourrait avoir un handicap à cause de la COVID longue tous les ans. Et c'est très important en tant que nation pour le Canada et d'avoir l'éducation et le message, entendre le message que la COVID longue existe. Personne ne, partout où je vais, c'est moi, je suis la seule à porter le masque. Qu'en est-il du portant du masque quand on est dans un pays? Quand une province nous montre le nombre de morts du COVID, on doit aussi savoir les chiffres. Quels sont ceux qui ont le COVID longue? Et comment leur vie ont été perturbées de manière significative? Ah, c'est pour me prendre mon médicament. C'est le temps de... J'ai oublié d'éteindre cette alarme. Désolé. Donc, en fait, il y a tellement... J'essaie de revoir mes notes. Vous en avez déjà parlé. On doit... faire en sorte que les médecins soient éduqués. Les médecins de famille devraient pouvoir diagnostiquer de potes. On ne devrait pas attendre des mois de rentrer dans le laboratoire, d'avoir un test. Vous pouvez rester couché, debout, en prendre l'attention ou le test penché ou le test pour voir si vous avez ou non cette intolérance autostatique. Ils pourraient prescrire les bêté-bloqueurs pour vous. Pourquoi attendre des mois de consulter et si je pourrais avoir réussi à avoir un traitement plus tôt ou peut-être que je ne serais pas aussi malade. Il faut reconnaître qu'on ne dispose pas de bons examens pour l'instant. Quand ça rentre avec des résultats normaux, on n'est pas normaux. Le système autonomique, c'est totalement foutu. c'est une maladie vasculaire que nous avons une forme de vasculite. Je commence à me sentir un peu mieux l'été. Je ne sature pas autant qu'avant. 14 sur 30 jours avant et en juillet, ça s'est passé en 4 jours, en août, 5 jours. Il me semble que là, je ne sais pas la validité sur la iWatch, mais le montre c'est que mon corps ne traite pas bien l'oxygène. Dr Patrino avait un bon point dans la conférence la semaine dernière en disant que nous avons tellement d'encre des enjeux qui ont des problèmes que nous avons parce que c'est très difficile lorsque vous consultez avec votre médecin de famille, vous vous disposez de 10 ou 15 minutes, il faut prioriser et donc vous choisissez entre les problèmes les plus importants pour vous parce qu'ils ont beaucoup de patients qui doivent consulter et ils n'ont pas le temps de passer avec vous. Donc, je sens et je pousse dans ma province d'Alberta et je crois que notre province a tenté d'aborder des choses. Il faut avoir les cliniques multidisciplinaires pour les gens qui savent sur la maladie, qui connaissent l'EMSFC qui connaissent et qui disposent des physiothérapeutes et des psychologues et des socios travailleurs très sociaux qui peuvent vous aider avec tous ces problèmes que vous avez. En parlant des impacts sociaux plus amples, je n'ai pas pu travailler pendant deux ans et demi et je me trouve confronté avec être terminé en novembre si je ne peux pas retourner au travail, donc je vais tenter un retour au travail très peu à peu, trois heures par jour, mais je ne suis pas sûr comment mon corps va répondre et ça me fait très peur. Est-ce que j'ai perdu mon rôle en tant que thérapeute physique? Est-ce que je vais pouvoir travailler? Est-ce que je vais offrir des soins financièrement? J'ai un privilège, j'ai un époux ou une épouse qui a d'autres revenus, donc j'ai un toit sur la tête, mais qu'est-ce qui se passe avec les parents avec un seul parent ou là où la personne qui tombe malade est celui qui gagne l'argent du foyer? C'était très difficile pour eux avec les enfants parce qu'ils voulaient socialiser avec les amis. Moi, je ne voulais pas avoir les gens rentrer dans la maison parce que j'avais tellement peur de tomber malade encore une fois. Je pensais, j'avais l'impression que mon cœur ne supporterait pas et je pensais que j'allais mourir si j'attrapais encore une fois la COVID. C'était difficile difficile pour eux avec la vie de l'universitaire et de vouloir faire beaucoup de choses que nous avons vécues. Mes loisirs, c'était tout. Il s'agissait toujours de la natation, de la randonnée, je faisais la pilates et je faisais du ski. Maintenant, je ne peux pas faire tout ça. Ça a été difficile pour moi, mais aussi pour mon mari parce qu'il a perdu son partenaire dans les activités. Il se sent coupable si lui va réaliser ces activités-là et moi, je ne peux pas et je veux qu'il le fasse, mais il faut avoir beaucoup de communication dans votre mariage et au sein de votre famille sur comment l'impact ça a sur nous. La dernière chose, c'est qu'il faut vraiment qu'on focalise sur l'obtention ou faire démarrer ces cliniques multidisciplinaires et puis transférer ces connaissances envers tous les fournisseurs communautaires, former tous les fournisseurs dans les communautés et dans les hôpitaux afin de dépister, faire le dépistage des patients pour le COVID-19 dans toute zone là où ils travaillent et connaître et savent bien les stratégies de traitement et les choses qui ont fonctionné. Et il faut vraiment, en étant des thérapeutes pédiatriques, il faut vraiment mettre quelque chose en place pour les enfants au Canada. Au moins, il y a quelque chose pour les enfants, mais il y a si peu pour les enfants. Et donc, moi, je pousserai vraiment pour qu'on tente de lancer des cliniques multidisciplinaires pour les enfants autant aussi que pour les adultes. Et je vais arrêter parce que j'ai dépassé cette minute. Merci beaucoup d'avoir partagé et d'entendre de votre odysseille diagnostique. C'est les choses de gestion que vous avez dû passer, par lesquelles vous avez dû passer. C'est très enregistrant pour nous. On a un autre à Dr. Chung, notre commodératrice. Merci à tous qui ont partagé. Du fait que j'aimerais vraiment avoir du temps pour les questions et aussi des membres du travail. Je vais demander que les prochains quatre intervenants tentez de rester dans les cinq minutes maximum. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été partagées, ont été déjà partagées par les intervenants intérieurs. Donc, si on veut entendre un peu qu'est-ce que c'est pour vous avec l'expérience vécue et qu'est-ce qu'il y a à rajouter à cette conversation-là? Je sais que c'est une tâche qui est difficile, mais j'aimerais donner l'opportunité pour les membres de groupe de travail de pouvoir poser des questions aussi. Donc, Hannah Way est la prochaine. Elle est une patiente et chercheuse de COVID de longue durée. Hannah, c'est à vous. Merci, Angela. Bonjour à tous. C'est un grand honneur d'être là parmi beaucoup d'entre vous qui ont parlé avant moi en décrivant cette expérience précisément de la vie de la COVID de longue durée. Avant d'avoir la COVID de longue durée, moi, j'étais un artiste en karaté des arts martiaux et j'étais chercheuse sur le champ avec des clients internationaux internationaux en Corée, en Asie. J'avais une carrière géniale, j'avais une vie très belle, une très belle vie avant d'avoir attrapé la COVID et lorsque c'est passé en mars 2020, ma réalité est totalement changée, j'étais cloué au lit, je prenais plein de médicaments. Ce qui se passait à mon identité, mon identité, c'est que je ne pouvais pas trouver de soutien dans mon réseau, je n'étais plus capable de me relationner avec les autres qui continuaient à faire ce qu'ils faisaient et donc apprendre sur mes symptômes, sur les maladies post-infections virales. Ce que j'entendais dans les communautés des patients, ce qui est dit, ce qui est en train d'être dit dans les bureaux des cabinets des cabinets de médecins et dans les médias, ça ne restait pas bien chez moi. Ça, c'est le collaboratif, ça donne naissance au collaboratif, c'est un mécanisme de faire face pour moi et donc j'ai partagé des diapos sur ce qu'on a fait dans ce collaboratif des patients pour vous rajouter sur les preuves et les indications que tout le monde a présentées. Tout le monde peut voir ça? L'une des choses sur laquelle je voulais me concentrer, c'est l'impact de la COVID de longue durée sur l'identité professionnelle des personnes et leur capacité à travailler parce que lorsque je vois la pandémie et la situation de la COVID de longue durée, les personnes doivent pouvoir gagner leur vie et continuer à trouver des façons de survivre. La COVID-19 de longue durée a un grand impact sur la participation au travail, mais il y a très peu connu ou est vécu du point de vue des patients et il y a peu par rapport à des connaissances de ce qu'il faut pour pouvoir continuer à travailler. Mon équipe a tenté de faire de la recherche à ce sujet. Ce sont des données sans publication, mais nous tentons de faire sortir cela aussi vite que possible. Dans notre cohorte, on a à peu près 5 000 patients de COVID-19 de longue durée recrutés par des sondages en ligne et par la communauté des body politics. 45 % des personnes ont dit qu'ils avaient besoin d'un horaire de travail de 2 heures réduites et 20 % avaient besoin de congés. On a dit une méthode mélangée sur des sondages, on a capturé des trajectoires, des symptômes et des expériences personnelles et ça comprend aussi les Canadiens. Pour revenir, là, on a commencé. Le collaboratif de recherche mené par les patients, nous nous sommes tous trouvés dans une situation où nous sommes confrontés contre notre propre réalité professionnelle et ce qui est bon dans ce groupe, c'est qu'il y a toute une vie d'expérience professionnelle d'apprendre à ce groupe et je crois que des mauvaises conceptions ou des aides reçues sur les recherches des chercheurs, il y a une fausseté entre ce qui devrait savoir les patients et ce que les entre guillemets experts devraient connaître et savoir. Notre groupe, je crois que c'est un exemple de pourquoi cette idée reçue n'est pas bonne et dans l'avenir, il faut vraiment collaborer avec les patients afin de prendre compte de l'expertise multidisciplinaire surtout parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont finir avec un COVID-19 de longue durée et beaucoup de choses qui vont contribuer malgré le fait qu'ils aient la COVID-19 de longue durée. Certains des thèmes principaux qu'on a trouvés lorsqu'on faisait ces recherches, c'est le retour au travail et tenter un désir de rentrer au travail, de trouver des façons de pouvoir s'adapter au travail après avoir la COVID-19 de longue durée. On a trouvé qu'il y a un grand désir des gens de retourner au travail. Ça souligne comment moi, je me sens aussi par rapport à ma carrière et de pouvoir continuer à contribuer. Les gens ont exprimé un fort besoin d'avoir du soutien, y compris au travail et à la maison. Je sais que ça a été mentionné déjà. Les gens se confrontent beaucoup de stigmatisation en retournant au travail et cela est issu parfois du capacitisme ne pas comprendre que la maladie post-virale, c'est quelque chose et c'est des choses méchantes. On a entendu des collègues qui ont peur qu'ils sont toujours infectieux, ce qu'on a entendu sur le malaise post-exertionnel ou l'exaspertion des symptômes post-exertionnels. Ça peut être très dangereux lorsque les employeurs et les employés ne sont pas au courant du fait qu'il y a cette force en jeu, surtout lorsque les gens retournent au travail pour la première fois. Pour retourner à l'autre étude, on a trouvé des tendances par rapport à la façon dans laquelle les personnes vivent leurs expériences. Il y a une grande idée reçue toujours que la COVID-19 de longue durée finit petit à petit et avec le temps, ça disparaît. on a fait la recherche sur plus de 200 symptômes et on a fait des regroupements par les similarités et comment ça se montre au fil des temps. Il y a certains symptômes qui disparaissent avec le temps et qui sont en fait dominants au début. Le premier groupe, le nez qui coule, le mauvais mal à gore, c'est trois ou quatre. Les deuxièmes sont des problèmes qui sont exacerbés dans le deuxième mois qui retournent et qui partent. Parfois, ça se perd. Et le troisième groupe, ça, c'est les symptômes qui sont les plus persistants et chroniques. Et ça, c'est obtenir un diagnostic de EMSFC. Et celui-là, c'est là où je pense que les gens qui rentrent au travail, qui tentent de trouver un soutien à long terme, se confrontent à des difficultés les plus importantes. Ce que j'aimerais contribuer à notre discussion pour avancer et que l'acheminement pour nous, ça peut... Sentez-vous libre de me faire un ping après, avec les minutes que j'ai pour cette conversation. il faut changer nos points de constatation sur nos attentes de récupération, que ce soit linéaire, plutôt à quelque chose qui soit cyclique et dynamique. Et ça nous mène aussi vers la façon dans laquelle on traite des personnes au travail. Nous pensons qu'il devrait y avoir un processus non-linière pour tous tous les employés post-COVID qui entrent au travail ou les patients n'ont pas besoin d'une documentation afin d'accéder aux bénéfices, ne pas recevoir un résultat positif de dépistage. C'était courant, surtout au début. la discussion d'un processus de rétablissement. Vous pourriez venir au travail ou vous pourriez faire une présentation comme moi, je l'ai fait maintenant, ayant un jour de symptômes pas très présents, mais ça ne pourrait pas forcément être vrai un jour. J'ai plus de symptômes ou peut-être demain quand je ne me sens pas bien parce que j'ai fait un crash. Donc, prendre un jugement sur le processus de rétablissement des grètes 15, ça, c'est mal orienté. Donc, avoir une discussion à répétition sur les soutiens et les ajustements est nécessaire à un certain moment donné. Et donc, dans l'avenir, il faut avoir une meilleure compréhension de ce qu'est la COVID-19 à longue durée comme quelque chose de cyclique et de façon épisode, un cadre comme ça et comprendre comme cela s'applique à des personnes qui tentent de trouver un soutien émotionnel ainsi que financier. Pour garder cela, en bref, merci beaucoup. N'hésitez pas à contacter moi-même ou mon équipe si vous aimeriez plus d'informations sur ce dont on travaille. Ça, c'est un papier qu'on a très envie d'écrire. J'aimerais aussi remercier les gens qui sont sur ce panel. Je vois des visages que je connais, Callie, Angela, Carrie-Anne. C'est vraiment génial de me retrouver parmi des gens qui sont vraiment passionnés et dédiés à aider à ce que tout le monde puisse passer cette pandémie avec la COVID-19 de longue durée. Merci beaucoup. Merci, Hannah. Et donnez le temps. Je vais passer, Nick, à Adriana Petino qui représente Long COVID Canada. Adriana. Bonjour. Merci beaucoup de m'avoir invitée ici. C'est vraiment important. ça nous donne une voix aux gens qui souffrent à travers de cette condition horrible. Il ne s'agit pas juste de créer une sensibilisation dans les médias, c'est dans l'espoir. Il y a beaucoup parmi nous, comme on se dit avant, nous savons que ça va nous détruire pendant quelques heures ou pendant quelques jours à venir, mais c'est dans l'espoir que les informations données vont créer un vrai changement, non seulement dans la communauté au sein de la communauté, mais dans le spectre global du système point de vue individuel, point de vue lieu de travail, ainsi que le système sanitaire qui ont des impacts de diverses différentes façons. J'aimerais m'excuser aussi, j'ai des problèmes neurologiques et je vais tenter d'éviter ce qui a déjà été dit et de répéter les notes, mais je veux mentionner que le fait qu'il y a tellement de points qu'on mentionnait, tout le monde parle des mêmes points, ça souligne l'importance que nous nous rendons compte. Voilà ce qui est important et tous nous qui souffrons par cela, de voir ce qu'il faut faire après deux ans que les gens qui devraient nous soigner, qui ne se rendent pas compte de ces problèmes lorsqu'on est très clair sur le souffrances qu'on a, la souffrance qu'on a. C'est important de se rendre compte de cela. Il y a des choses qui se passent qui sont importantes au sein de notre communauté plus important sur les lacunes de connaissances comme reconnues. Ce grand problème de la COVID-19 de longue durée, il faut que ce soit reconnu pour la chose complexe dont il s'agit. On ne peut pas les classifier comme autre chose qui déjà existe. Ça a beaucoup de similitudes avec d'autres maladies comme le EM, le SFC, le SP, mais c'est son propre puzzle unique et lorsque vous tombez malade avec la COVID-19 que ce soit une infection pas aiguë, vous êtes hospitalisé, vous êtes asymptomatique, c'est vraiment un jeu, c'est un jeu de la chance. Vous ne savez jamais ce que vous avez développé tout de suite, vous ne savez pas ce qui va développer tout au long du temps pour moi-même et ma vie personnelle, j'ai été infecté dans l'été de 2020 aussi. Dans le Noël de 2020, j'ai pris toutes les précautions nécessaires, je ne comprends toujours pas comment je suis tombé malade. Je me suis levé le jour de Noël et je me sentais comme l'énergie c'était vraiment un souci de mon corps, j'avais du mal à respirer, je n'arrivais pas à respirer, j'étais faible, je tremblais. Et avant, j'étais une âgeuse haut niveau et compétitive, donc avoir l'incapacité de respirer comme ça avec les poumons, c'était vraiment un désespérément pour moi. J'avais beaucoup de douleurs de cœur, mais des vraies douleurs dans le cœur. Mon cœur couché, j'avais 160, même en étant pas debout, le brouillard du cerveau, c'était vraiment bas, j'avais mal à comprendre des choses, j'avais des cycles où je sentais comme si j'allais mourir au milieu de la nuit parce que je n'arrivais pas à respirer et je me trouvais aux urgences à moins deux fois par semaine parce que j'avais l'impression que j'allais mourir et que le père me disait, oh, c'est juste la COVID, buvez de la soupe de boulet, le guénouille et même si je m'entrais avec l'oxygène qui est entre 79 et 92, si j'étais à 92, j'étais incroyablement réconnuissant pour le pouvoir de pouvoir respirer mieux mais avoir cette suffocation et avoir les gens qui vous disent que ce n'est rien que lorsque vous êtes au point de mourir et après, on a découvert que j'avais des tout petites crises cardiaques aussi à cause de ce manque d'oxygène, j'étais dans l'apoxy, ça fait encore plus de dommages sur mon cœur, il y a une partie de mon cœur qui ne fonctionne pas correctement maintenant. J'avais incroyablement de chance de trouver un nouveau médecin de famille qui était arrivé récemment des États-Unis. Moi, je me suis présenté mon premier médecin de famille de 20 ans et me disait après avoir démontré le rythme cardiaque qui allait jusqu'à 180 pour rien et les palpitations et elle me disait que j'avais des ardeurs de restreur et donc c'était mon médecin de famille nouveau, lorsqu'il a regardé mes poumons et je lui ai raconté l'histoire de mon médecin de famille antérieur et il était vraiment fâché et bouleversé qu'on n'avait pas traité sérieusement avant et ça, malheureusement, ça se passe avec beaucoup de nous. On nous jette sous le tapis. Vous exagérez si ça, ce n'est pas vrai. Heureusement, mon nouveau famille de médecins a regardé mes poumons et m'a dit que le dommage à mes poumons c'était encore pire à quelqu'un avec de l'asthme et le pneumonie combiné. Heureusement, comme j'étais nageuse, c'est grâce à ma datation à longue durée que j'étais toujours en vie. Quand je me suis jeune à Long Covid Canada pour le soutien, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes qui passent par la même chose, les gens qui souffrent, les gens qui passent par le premier choc initial de qu'est-ce qui m'arrive? J'étais jeune, j'étais actif, j'étais en bonne santé, j'avais un bon régime et j'étais très peu malade et maintenant, j'avais plein de conditions auxquelles je n'ai aucune idée de où ça vient, la confusion et ce sens d'abonnement. Vous luttez contre votre propre corps, vous luttez contre votre propre esprit, contre vos chaires, contre le système, contre les médecins, contre votre travail, c'est une lutte en constamment qui vous range de l'intérieur vers l'extérieur et vous avez le sentiment d'être attrapé dans votre propre corps ou dans votre propre tête quand j'ai des problèmes neurologiques. Je n'arrive pas à lire. J'adore les livres, je n'arrive plus à lire parce que je n'arrive pas, je ne suis pas un paragraphe, je ne peux pas suivre des movies complexes qu'avant, j'aimais beaucoup, je n'arrive pas à suivre des conversations complexes, je ne peux pas avoir plusieurs personnes qui parlent dans la même salle, je ne peux pas avoir des visiteurs parce qu'il y a juste un petit circuit dans mon cerveau et ça claque et je n'ai pas des mots, parfois je veux dire quelque chose, les mots ne sortent pas de ma bouche et j'ai l'impression que je fais un AVC, mais je me suis habitué et c'est ça qui est bouleversant c'est que les choses qu'avant je m'aurais envoyées aux urgences, maintenant c'est des jours des quotidiens. J'ai des problèmes de cœur tous les jours, maintenant je sais, il faut juste que je respire, que je frappe, que je hurle, il faut juste que je ne pense pas négativement, ça va passer et parfois c'est une douleur de telle importance que ça dure des heures que je pleure, que je hurle et il n'y a personne et rien qu'on peut faire. Je ne peux pas aller à l'hôpital parce qu'ils me disent qu'il n'y a rien qu'il peut faire et de voir cela non seulement moi mais dans tout ce qui sont Long Covid Canada qui ont vécu cela, surtout maintenant que toutes les mesures préventatives ont été levées. Les personnes qui ont été infectées avant et ont été récupérées et se sont rétablis sans problème et se réinfectent et maintenant ils ont des COVID de longue durée et ils ne comprennent pas pourquoi parce que le message n'a pas été circulé que c'est toujours là. Soit vous mourrez, vous êtes à ce qu'il était, soit vous récupérez, vous établissez, il n'y a pas de souci. Personne n'a parlé de cette zone grise de santé dans laquelle beaucoup de nous sont attrapés qu'on tente pour nous à comprendre cette confusion pourquoi on a recherché surtout partout dans le monde de quoi il s'agit, mais qu'est-ce qui est sorti de là, qui étudie cela? Et de voir que les gens après deux ans de la pandémie disent ah, la COVID de longue durée ce n'est probablement pas un problème. Ce n'est pas un enjeu suffisamment important pour que le gouvernement fasse quelque chose. Non, c'est un enjeu assez important. C'est un enjeu important parce qu'au sein de notre groupe, 83% des membres sont des femmes. La majorité, le tranchetage affecté principal est entre 35 et 44 ans, ce qui est le moment exceptionnel pour travailler. Deuxièmement, il y a deux tranchetages qui sont à deuxième place, c'est 24 à 34 et 45 à 54. donc ça, c'est aussi l'âge principal que les gens deviennent ou sont en train de contribuer dans la main-d'oeuvre, ils commencent à avoir du statut financier, ils sont indépendamment financiers. Et d'avoir cette liberté enlevée et avoir tout ce pour lequel vous avez travaillé de la vie, c'est enlevé comme ça avec un claquement des doigts parce qu'il y a quelque chose qui vous est arrivé. Sans parler de la risque, une fois que vous n'ayez plus d'options, vous mourrez ou vous êtes hospitalisé, vous pouvez arriver à être incapacité ou déscapacité de façon permanente ou avoir une condition qui a un impact sur votre qualité de vie ou vous rétablissez bien. Lorsque deux sur les trois options ne sont pas positives pour vous, je crois que les gens auraient plus de conscience par rapport à éviter l'infection et qui prendraient plus de responsabilités personnelles pour se soigner parce que le message serait dehors. Ce serait à eux de décider s'ils vont se soigner suffisamment ou non ou prendre des mesures, mais d'être transparent sur ce qui pourrait vous arriver. Il est très facile que vous perdez tout pour lequel vous avez travaillé pendant toute la vie et ce n'est pas un impact qui prend sur vous, c'est un impact sur vos relations, votre mariage, vos familles, vos personnes chères, vos amis, il y a beaucoup de gens qui ne reconnaissent pas qu'ils ont de la COVID-19 de longue durée parce qu'ils ont peur qu'on se moque d'eux. Pourquoi est-ce que c'est acceptable avec les maladies chroniques parce qu'ils ont un aspect physique? Pourquoi? Depuis quand est-ce que ça, c'est acceptable? Je sais que ça fait des années que ça se passe, mais ce n'est pas pour mener des autres conditions chroniques, mais ça devient un événement massif. J'ai parlé, excusez-moi. Merci, merci. j'apprécie que vous avez partagé sur ce qu'il y a des situations de votre expérience aussi. Nous apprécions beaucoup cela. très, très apprécié. Maintenant, Madaline Kouji et Sarah Burtstein seront les prochaines intervenantes, mais je sais qu'il est 5h30 et j'aimerais vraiment que les membres du groupe de travail posent des questions et j'en vois déjà plusieurs dans le clavardage. J'aimerais maintenant donner la parole à Madaline Kouji, professeure adjoint médecine, division de pneumologie, Université McMaster, scientifique affilié à la Research Institute de St. Joe's, Hamilton. Et oui, Madaline, c'est ton tour. Vas-y. Merci beaucoup, Angela. Merci de votre invitation pour travailler donc au sein de cette discussion au sein du groupe de travail. Je ne fais pas tant de la recherche, mais j'ai une expérience vécue. C'est pour ça que je veux m'exprimer aujourd'hui en écoutant tout le monde depuis 90 minutes et notamment une COVID longue. Bien sûr, je le ressens. Tout d'un coup, je ressens toute cette perte au cours des 20 derniers mois et brièvement, j'ai été infecté en janvier 2021, sept jours avant que d'avoir mon premier vaccin prévu. les gens ne suivent pas forcément le protocole et je me suis et j'étais dans une bulle et mes êtres chers aussi ont été tous infectés finalement. Et c'est moi finalement qui ai eu des symptômes terribles. En fait, j'avais été très fatigues, maux de tête, 15 publications, 15 articles scientifiques, vous comprenez ça, Angela, et en une fin de semaine, 15 même en une soirée. Et maintenant, même avec un article et je n'arrive pas à retenir les choses à un moment donné. C'était une blague à notre université, à Firestone, là où je suis. Mais Neri lit des articles le soir pour endormir les enfants, les histoires du soir parce que toujours j'arrivais à arriver les articles et je mémorisais à quelle année, quelle université était l'article et je ne peux plus le faire le cours de l'année dernière. Tous les articles que ce soit sur le COVID long ou n'importe quel autre sujet, pas seulement sur mon expérience vécue, mais en lien avec le travail, la recherche qui se fait, c'est devenu très, très difficile pour moi. Mais les gens ne vous croient pas. Et donc, je vous comprends vraiment. Tous les conférenciers qui se sont exprimés, c'est vraiment un problème, notamment quand tu as l'air en santé et tu es plutôt jeune. C'est quelque chose que les gens ne croient pas. Un autre point, que j'ai une information en immunologie, bien sûr, dès que je commençais à se sentir fatigué ou las et que j'avais les symptômes et j'avais déjà suivi la trajectoire de la maladie COVID, j'avais suivi ça de près. J'étais inquiète de syndrome post-infection, notamment à travailler sur la variant avant même d'arriver au Canada. C'était mon domaine de recherche. Quelque chose comme ça pouvait se passer. C'était une possibilité que j'avais à l'esprit parce que j'ai travaillé notamment en pneumologie et ces aberrations, le corps travaille contre toi, finalement. Et comme Adrienne l'a dit, si tu l'entends, qu'on a entendu que ton corps, ce n'est pas vraiment le tien, c'est un système immunitaire qui travaille contre toi, à l'encontre. C'est pour ça que j'ai recommencé à travailler. Puis après, j'ai eu la COVID. Puis je me suis sentie malade. Et puis, on a eu de l'argent, du financement pour faire le travail. Peut-être, je pouvais montrer de l'empathie et peut-être, j'ai été en lien avec quelqu'un et j'ai écouté tous ces récits et au cours depuis septembre 2021, on a eu notre premier patient qui a été recruté dans notre étude COVID long avec des complications. Et depuis, jusqu'à aujourd'hui, on a des patients, on a 85 patients et vraiment, au cours des 12 derniers mois, c'est la COVID long. C'est comme si je l'avais revécu à nouveau puis j'étais réinfecté et puis je me suis, mon état s'est amélioré, ma condition, mais peut-être, je peux rechuter. En fait, je sens que je peux rechuter à n'importe quel moment et donc je ne veux pas revenir à... C'est une peur, bien sûr, par rapport aux failles de connaissances ou au manque de connaissances et la perspective de ce qui a été mis jusqu'à présent et l'expérience vécue et le fait que j'ai fait de la recherche en immunologie. Et pour moi, je vois les failles de la façon suivante. Ce n'est pas mauvais d'avoir de la recherche fondamentale. On a besoin de plus de recherche fondamentale, bien sûr. La pandémie COVID et la COVID longue a ensuite, après des mois de COVID, nous ont montré de l'importance de faire de la science, d'avoir des paramètres et de faire des recherches pratiques aussi. C'est très important la coopération entre les cliniciens, les scientifiques et les patients. On a besoin de s'écouter les uns les autres et de s'entraider afin de comprendre ce qui se passe et voir les opportunités de travailler et s'aider. Il y a trois choses que j'aimerais dire et je travaille aussi depuis longtemps. J'essaie d'examiner les patients qui sont recrutés dans mon étude. Chaque semaine, j'ai des discussions avec les cliniciens qui travaillent avec l'étude, les rhumatologues, les rhumatologues et on a les questions qui se posent, qui sont très pertinentes et malheureusement, on n'a pas forcément les ressources ou l'argent pour examiner des études comme celle-ci. c'est-à-dire comment est-ce que les symptômes varient dépendamment de la phase aiguë, donc il y a différents traitements de l'esmuzane. Certains n'ont pas du tout été traités. Comment ça varie avec ceux qui ont des vaccins, un vaccin, deux vaccins, trois vaccins, les doses de rappel, les types de vaccins parce qu'il y a beaucoup d'études qui montrent différents types des problèmes d'immunologie après le vaccin. Est-ce que le vaccin aide, est-ce que ça n'aide pas, est-ce que les réinfections ont une influence sur le COVID long ? J'entends des récits des patients, des expériences vécues de différentes personnes. Comment être réinfecté soudainement, ça a déclenché une rechute parce qu'ils étaient en phase de rémission, malheureusement, de rétablissement. Pas la première infection, mais ils l'ont eu au COVID long à partir de la deuxième infection. Moi, quand j'ai été réinfecté au mois de mars, en fait, mon état s'est amélioré pendant quelques mois. Maintenant, je réfléchis. Qu'est-ce qui va se passer si je suis réinfecté ? Je me demande qu'est-ce qui va se produire si je le fais. Et l'autre faille dans la connaissance ou manque dans la connaissance, comment est-ce qu'ils ont des problèmes ? Pourquoi les gens ont des problèmes cardiaques ou d'autres types de symptômes ? Certains se rétablissent. Et comment est-ce qu'on empêche cela ? Comment on fait de la prévention ? Comment on les traite ? Est-ce qu'on peut avoir un traitement précoce, préventif ? Est-ce qu'on doit réinventer la roue de trouver un traitement thérapeutique ? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a assez de preuves que le syndrome post-viral. Et je pense, en tout cas, j'examine d'autres maladies. Peut-être qu'on peut, c'est ce que moi, on peut parler à notre collègue rheumatologue ou cardiologue ou les immunologistes, les immunologues, voir comment est-ce que ça peut être utilisé, utiliser un essai adaptatif, si on veut, pour aider, aider, évaluer les réponses aux traitements. Et la dernière chose que j'aimerais dire, chaque chose que tu dois faire, les failles de connaissances ou les manques de connaissances, les lacunes, ça ne va pas fonctionner si on ne voit pas le système, puis évaluer le système et puis à nouveau réévaluer. On doit faire des études et les études longitudinales sont très, très importantes. Au jour d'aujourd'hui, les 85 patients sont nommés en études et j'ai de la financement pour seulement examiner le prochain six mois. Qu'en est-il des patients qui, après deux ans, souffrent encore ? Est-ce qu'ils vont rechuter ? Qu'en est-il, s'il va y avoir une autre affectation, n'importe laquelle ? Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'ils vont avoir une rechute ? Subir une rechute ? Les physiciens ou les physiciens de soins primaires ne sont pas... S'ils ne sont pas aussi... J'aimerais vous laisser avec ces réflexions. Donc, financement, les exigences, les financements pour faire des études longitudinales, plus de coopération et l'éducation pour les physiciens et l'entraide et les séminaires comme ceux-ci devraient se dérouler plus souvent. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc, je vois le clavardage également. Il y a beaucoup de points, bons points qui ont été soulevés, très pertinents. Merci d'avoir écrit cela. Je peux vous dire que CanCovid va faire un suivi de ces commentaires et maintenant, passons à notre dernière conférencière afin qu'on ait le temps pour des questions. Sarah, Sarah Budson, elle travaille pour l'analyse des affaires publiques et des politiques à l'Association Pulmonaire du Canada et elle va parler de la CLA, c'est-à-dire de l'association pour ce qui est du COVID-langue et ce qu'elles font. Ce qu'ils font. Merci beaucoup. Merci de votre invitation. Je représente l'Association canadienne des poumons. Je ne peux pas parler comme expérience vécue, mais ça a vraiment été un privilège d'entendre vos récits aujourd'hui. Ça a vraiment une incidence et j'ai appris beaucoup de choses. Pour ceux qui ne connaissent pas notre association, l'Association pulmonaire du Canada, on est l'un des organismes j'ai arrêté les plus anciens. En tuberculose, c'est là où on s'est développé. On a été créé 120 années après et la respiration, ça n'a jamais été aussi importante finalement. On est vraiment focalisé sur les patients. On représente 20% des personnes qui souffrent de maladies pulmonaires ainsi que leur fournisseur de soins, mais aussi les autres personnes. Et donc, vraiment, on représente vraiment tout un spectre de santé. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je réduis, bien sûr, ce que je voulais dire. J'aimerais que vous vous rendiez sur le site web si vous voulez des informations plus spécifiques pour ce qui est de la santé pulmonaire. Je sais que certaines ont été mises en lumière de manière plus précise à travers des récits aujourd'hui. Ce que j'aimerais vous dire brièvement comme expérience vécue par rapport à un jeune Canadien qui s'appelle Joyce. Elle s'appelle Joyce. Elle avait 30 ans. Elle avait un cas de COVID-19 suspecté en mars 2020. Et un entrepreneur, un défenseur des droits, elle voyageait beaucoup. Elle est devenue malade. Au début, elle n'a pas été diagnostiquée officiellement à cause des limites des tests, mais ses symptômes étaient liés, reliés à la COVID-19. Par exemple, fatigue extrême, la toux sèche, les douleurs à la poitrine, ainsi que d'autres. Elle avait cette douleur à la poitrine. C'est comme si quelqu'un était assis sur sa poitrine. C'est comme ça qu'elle le décrivait. Bien sûr, la plupart des symptômes se sont éteints assez rapidement, mais la toux et la douleur à la poitrine ont persisté. Le médecin généraliste lui a ensuite référé, orienté vers un respiratologiste. Et puis, elle a été diagnostiquée comme COVID-19. Elle a eu des radios pour la fonction pulmonaire pour déterminer la cause de sa douleur et de sa toux persistante. Elle a dit que la chose la plus difficile pour elle, c'est l'incertitude qui pesait. c'est difficile et on connaît tellement peu de choses sur la COVID-19. Ça a été vraiment tout un cheminant de comprendre la cause de mes symptômes et le prognostic. Et donc, l'histoire de Joyce, ça me frappe. C'est frappant, vraiment. Et ça réitère, on peut réitérer ce qu'on a entendu pour les autres intervenants. On peut seulement imaginer à quel point c'est compliqué à travers la lentille d'une maladie, le spectre d'une maladie. Les gens essayent de comprendre comment ça interagit ou comment ça complique leurs symptômes de maladie pulmonaire. Une autre question qui a été demandée, c'est autour des lacunes de connaissances et je sais que certaines autres personnes l'ont dit déjà, mais je veux vous redire que la COVID longue est peu définie d'un point de vue du profil des patients pour ce qui est de COVID et COVID longue. la portée, ça doit être une progression évolutive parce que ça évolue vraiment vite. Il y a un besoin d'éducation plus étendu pour le public et aussi pour les fournisseurs de soins de santé également. On doit aussi mieux comprendre les meilleurs types de services et les programmes et les programmes de soutien qui vont vraiment aider pour soulager les symptômes et quand les fournir, ces services. on investit également pour aider, bien sûr, à combler ces lacunes de connaissances. On soutient quatre chercheurs canadiens qui travaillent sur les santé pulmonaires en lien avec la COVID longue. C'est cofinancé par ICRH. Les points de science, c'est l'identification des biomarqueurs notamment associés avec les patients de COVID qui sont vite essoufflés. Co-création d'un algorithme pour générer des bases de données provinciales de patients et d'autres recherches en lien avec l'identification de sous-groupes et notamment la durée sur la durée des symptômes et certains de ces détails aussi, vous pourrez les trouver en ligne. Donc, on a aussi mieux à comprendre mais il y a bien sûr des lacunes qui persistent. et je pense que la dernière question en lien avec le soutien des groupes de soutien ou d'un point de vue des affaires publiques pour nous, c'est qu'est-ce qui doit être fait au niveau, différents niveaux, au palier de gouvernement. Ça a vraiment, on a bien vu, ça a été mis en lumière ce problème, on a eu les lacunes pour ce qui est de la compréhension de ce que la COVID longue était et qui ça affecte et il y avait vraiment un besoin de recherche et donc, on veut nous aussi qu'il y ait plus de financement pour la recherche et donc, fédéralement, on a vu 20 millions d'investis sur 5 ans, c'est un bon début mais comme on l'a entendu aujourd'hui, les personnes qui ont le long COVID et les symptômes ont besoin de soutien également aujourd'hui, donc notre association demande une stratégie nationale qui inclurait l'investissement substantiel en recherche. Je vais finir en disant que la COVID de longue durée mérite de l'attention et il faut avoir une approche de vitesse qui a la collaboration, la gestion, le soutien, l'innovation et le soutien sur la politique. Encore une fois, je veux remercier pour l'opportunité de parler aujourd'hui et j'invite à toute personne de contacter l'association afin de collaborer et d'obtenir du soutien. Merci beaucoup, Sarah, de vous joindre à nous aujourd'hui. Vous, le temps, j'aimerais bien avoir les membres du groupe de travail posé leurs questions. et je vais donner à Doug Gross pour la première question. Inaudible. Donnez la grande diversité d'expériences qu'on a entendues. Je pense, ça me rappelait toujours le sujet de Anne. On discutait des lacunes dans notre filet de sécurité. ou un filet de sécurité. Je l'ai mis dans la boîte de clavardage avant. Quelle est la meilleure façon de combler ces lacunes? Vous pouvez vous lever la main pour répondre. Doug, je crois que vous adressez la question à Anne. Non. c'est à tous les conférenciers. Carrie, allez-y. Merci. Une des choses importantes, c'est que notre expérience ne devrait pas être laissée au hasard. Beaucoup d'entre nous ont eu de l'hasard. On avait un médecin qui vous écoutait ou peut-être pas. Les soins à la province, peut-être ça marchait ou peut-être pas. Je crois qu'il faut qu'il y ait des soins coordonnés et trouver des acheminements de soins qui ne dépendent pas de l'hasard au moment auquel vous avez attrapé le COVID. La COVID, par exemple, l'éducation médicale fait une grande partie aussi de combler ces lacunes parce que lorsque nos praticiens médicaux vont reconnaître cela, ensuite, ils vont pouvoir aider aux patients à comprendre ce qui leur arrive, ce qui les arrive. Ils vont pouvoir fournir du tien. On pourra combler les fossés auxquels on se confronte et aussi ce que j'ai appelé dans ma présentation. On a sans doute besoin de remplir les bénéfices. Il y a vraiment comblé ce qui se passe aux gens. Ils ont quelques semaines de chômage et ensuite, il n'y a plus rien. Rien. Jusqu'à quelques années, s'ils ont la chance à céder à la CPPD ou la QPPD, ce qui est les plans de bénéfices pour les personnes d'incapacité de Québec ou de Canada. C'est vraiment un jeu de cartes. C'était un problème avant le COVID, mais c'est aussi que la pandémie souligne les fossés et les vacunes et des bénéfices universels. Je vais laisser à ça. Merci. Sur le panel de gauche à droite, Mme Golding, vous voulez faire un commentaire? Je voulais dire que les programmes de soutien communautaire sont tellement importants pour que les gens puissent se reposer et gérer leurs symptômes. Les mères célibataires, les enfants, le soutien pour les parents, pour les enfants, les écoles, les choses comme, je ne sais pas comment, les activités de vie, le jardinage, la cuisine, le nettoyage, les tâches ménagères de tous les jours qu'il faut réaliser. Ce sont des jours heureux, ça peut devenir un danger. Au niveau communautaire, il y a une lacune énorme. Pas tout le monde a de famille et pas tout le monde a de l'argent pour se permettre le luxe de ce rythme, le pacing, c'est de contrôler, de vous reposer quand vous êtes fatigué. C'est la meilleure façon de vous récupérer de la COVID-19 de longue durée. Mme Kopp? Un soutien social. Oui, merci, Mme Kopp. Oui, Mme Kopp, de plus ce qui a été dit par les autres, je crois que l'éducation ou la formation de la communauté des professionnels de santé est très importante au niveau des médecins de famille afin de faire passer ces informations sur les symptômes d'autonomie. Par exemple, le POTS, parce qu'il y a beaucoup parmi nous qui développent le POTS et les surveillances par les cœurs ou l'entendre des gens qui ont du COVID-19. Rassurez-vous de vous reposer. Ne soyez pas bêtes et de continuer à courir cinq kilomètres et de pousser. Et donc, l'éducation, il faut que ces informations vont aux professionnels de santé, les premières personnes de soins, ce que vous allez consulter. et je sais qu'en Alberta, ils ont essayé d'aborder cela, mais développant des lignes directrices de soins, de faire en sorte que cette formation ou éducation sorte pour que les gens qui vivent avec la COVID-19 de longue durée, pour qu'ils sachent de se reposer et de se rayer le rythme cardiaque et de faire du pacing. J'ai parlé du pacing, moi aussi, en tant que professionnel, mais de le faire en vrai, dans la vraie vie, c'est beaucoup plus difficile de ce qu'on croirait. Et au niveau de la société, des lignes directives. Madame Hanoui? Oui, donc, ceux qui disent les autres, je répète, on est, nous, on est des personnes très privilégiées sur le panel maintenant. On parle en anglais parfait, on a une bonne éducation, mais ce n'est pas le cas pour beaucoup de personnes qui ont la COVID-19 de longue durée, qui sont forcées, obligées à travailler, continuer à travailler, qui ne peuvent pas prendre des congés, il faut soutenir la famille, etc. Donc, je crois qu'à fin de rendre actifs les soins, encore une fois, former les fournisseurs de soins, de reconnaître la COVID-19 de longue durée et avoir au niveau communautaire, l'éducation et aussi un biomarque clair pour la COVID-19 de longue durée parce qu'il y a beaucoup d'argent qui a été jeté dans ce sujet dans beaucoup d'autres pays, mais je ne suis pas sûr au Canada qu'est-ce qui se passe pour trouver un biomarque accessible. Quand je dis raisonnable, c'est quelque chose d'assez simple comme un emprunt digital, ce qu'on a vu pour le diabète. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut chercher à faire des queues, des lignes, des mois et des mois ou en faire des fers de détermination psychologique ou se passer sous un appareil IRM. Je crois que ça, ça doit être vraiment prioritaire. pour les gens qui ne sont pas capables de suivre des soins comme nous ou qui ne parlent pas bien de l'éducation médicale ou qui tout simplement n'ont pas le temps afin de passer du temps à obtenir ce diagnostic à la base. Oui, ce sont des bons points. Merci, docteur. Je voulais faire un commentaire sur la couverture de l'incapacité, mais sur le repos, je crois vraiment dans le repos et je crois vraiment qu'on devrait regarder cela. Mais aussi, c'est important de s'assurer que les gens ne voient pas ça comme un remède à tout et de se sentir coupable d'avoir la COVID-19 de longue durée. je me suis reposé après la COVID-19 et je ne pouvais pas me bouger parce que j'avais la COVID-19 sévère modérée et donc je me suis reposé même plus que d'habitude et même comme ça, j'ai eu la COVID-19 de longue durée. Ce n'est pas un remède à tout. Je crois que ça réduit le risque, mais le repos ce n'est pas quelque chose qui va le prévenir totalement pour répondre sur la couverture d'incapacité. Je crois que la COVID-19 de longue durée, ça a révélé des fossés, les lacunes qui étaient toujours là dans tous les programmes mais qu'on ne reconnaissait pas. J'ai un diplôme universitaire et moi, je n'arrive pas à le faire. Même mes patients ont eu du mal à naviguer cela, mais maintenant, en tant que personne, je ne peux pas, je n'arrive pas à naviguer cela, donc ça, c'est un problème. bien évidemment. Il y a des programmes avec des grandes lacunes qui n'offrent pas de couverture à tout le monde. Il n'y a pas beaucoup de flexibilité pour l'incapacité épisodique ou partielle et je perds le fil du dernier, mais le fait que la COVID-19 de longue durée, la plupart des temps, il faut régulariser après deux ans, mais on ne sait pas après deux ans si on est au maximum de l'évolution. Ça, c'est un enjeu dans la plupart des programmes. Il faut vraiment revoir tout cela. Merci pour toutes ces réponses. Il y a beaucoup de questions qui doivent venir du groupe de travail. on va donc te faire des petites réponses et des petites questions comme ça, des questions courtes comme ça, tout le monde a l'occasion de répondre. Madame Petitneau, vous avez la dernière réponse et puis on va avancer aux autres questions des membres du groupe de travail. Merci. Je rajoute à tout ce qui a été dit, l'éducation partout, au niveau des médecins jusqu'au public général, au gestion des patients, le financement, ça, c'est primordial. C'est presque pas optionnel. Les provinces qui ont des cliniques post-COVID à disponibilité des patients ont des listes d'attente qui font des kilomètres parce qu'ils ne sont pas forcément correctement financés sur comment gérer la COVID-19 de longue durée. ceux qui ont fait partie des patients à ces cliniques doivent répéter des histoires 30 fois parce qu'il n'y a pas un système intégré et holistique là où chaque spécialiste se communique entre eux qui a fait quoi, qui a le type de ressources et qui va s'en charger de quoi. J'ai été orienté comme un cas sévère et aigu. J'aurais dû être aguillé au moins six spécialistes. Ça, c'était en septembre de l'année dernière. aujourd'hui, j'ai été sorti parce que ça faisait plus de 18 mois que j'étais malade même si des problèmes neurologiques sont toujours au point que je n'arrive pas à sortir de la maison et j'ai vu que deux spécialistes. Donc, je n'ai rien entendu de nouvelles de la part des autres spécialistes. Financement, la recherche, en même temps, acceptant les patients pour qu'on puisse apprendre à partir des patients, financer des programmes qui est un rétablissement ou une réhabilitation cognitive et des programmes qui ont été disponibilisés des gens pour qu'ils rentrent dans une sorte de normalité. Oui, merci. Docteur Mouhajar, j'aimerais soulever. Je le fais. Bref, je crois que Suzy l'a soulevé, mais aussi, Sarah, vous avez mentionné cela. National Patient Registry. C'est le registre national des patients. Moi, je vois cela comme un rachis, la base de l'infrastructure qui pourrait donner naissance à tellement d'études liées avec les connaissances, etc. Je voulais profiter de votre expérience et connectivité. Où est-ce qu'on trouve des registres des patients actuellement? En développement ou non? Comment est-ce qu'on les a populés? Comment est-ce qu'on inscrit des patients et qui le fait? Qui le mène? Je sais que je voulais juste mettre cette question sur la table. On devrait se focaliser sur les réponses concrètes. Donc, s'il y a des registres patients qui existent, partagez votre expérience, mais les spéculations et ce qu'on pourrait faire, on n'a pas de temps pour ça. Le seul dont je connais, c'est Cedrin. Canadian COVID Emergency Rapid Response Network qui travaille sur un registre national. C'est le seul. Des patients, des urgences. Est-ce qu'il existe d'autres dont on connaît à part des autres conférenciers? Moi, je travaille sur un. J'en travaille sur un en Ontario. Et vous voulez élaborer sur cela par rapport à la question? On peut en parler parmi les conférenciers ou les membres de groupe de travail plus tard. D'accord. André, vous avez une question? Et puis, Docteur Langley. André. André, je ne vois pas toi. Je suis là. Je suis là. J'étais en silencieux. Merci à tous encore une fois. C'était fantastique. Et la question était quelque chose qui a été soulevé dans d'autres réunion de travail, si vous avez expérimenté ou non, identifié, encore une fois, c'est oui ou non, quelque chose, du autant, on ne peut pas faire. Si vous avez repéré des ressources en ligne qui pourraient aider aux gens d'abord de comprendre sur la COVID, mais aussi s'ils présentent des symptômes, s'ils peuvent suivre des algorithmes afin d'évaluer si l'on ou non, et puis des chemins qui pourraient suivre aux examinements afin d'obtenir des soins adéquats dans le système de santé, celui qui existe est bêlé. C'est-à-dire, oui, c'est ça, tu dois payer de ta propre poche. Oui, c'est ça, ce n'était pas le nom. OK. Pas à confondre avec Rocket qui est la fusée. Est-ce qu'il y a d'autres suggestions? Oui, je dirais que les groupes de soutien en ligne, ils font le travail que le gouvernement devrait faire. Ils font le travail pour l'éducation des patients sur leurs conditions et pour les aider à leur donner des outils, aussi pour les apporter aux médecins généralistes. Puis après, le médecin généraliste va escalader afin qu'il y ait plus d'éducation sur le COVID long. Et malheureusement, les gens arrivent dans nos groupes de soutien, comme je le disais plus tôt, aucune connaissance du COVID long, mais aussi notre groupe de soutien, mais créer des ressources qui n'existent pas et guider les patients qui ont la COVID long vers les quelques ressources qui existent et leur disent, utilise ça pour vraiment être ton propre champion. Et donc, c'est ça que les symptômes sont. Et tant qu'on fait le travail qui doit être fait par notre gouvernement, c'est le travail qu'on fait nous. Et donc, j'aimerais ajouter que le partenariat avec les patients doit être inhérent à toute création d'outils. Donc, rien ne se passera sans nous. Et c'est quelque chose qui doit être vraiment inclus. C'est-à-dire que les patients, le partenariat avec les patients à la création des outils, parce qu'on a vraiment besoin, on a l'expérience vécue, nous, afin que s'assurer que les outils sont adéquatement, répondent aux besoins, des besoins atteints par la COVID-19. Merci, COVID long. Merci beaucoup. Je vois que l'heure passe, le temps passe vite. Docteur Langley a une autre question. Il y aura une autre question. Et on va inviter aussi les réponses. Et après, je vais redonner la parole à Susan Law pour conclure. Et tout d'abord, c'était incroyable d'entendre vos récits. Ça a vraiment un grand impact en tant que docteur. On entend un récit, on fait une pause, puis après un autre. Mais ils entendent tellement de récits les uns après les autres. Et comment ça a changé votre vie. Vraiment, honnêtement, je pense que vous avez un grand impact sur le groupe de travail. Merci de nous avoir donné votre énergie. Ma question, c'est que je pense qu'il y a vraiment une urgence pour décrire le poids du problème. Et je pense qu'on y arrive. Il y a beaucoup d'études qui montrent que c'est, quelles sont les maladies associées à ça. Mais on doit aussi mieux comprendre le mécanisme de la maladie et aussi la prévention, pas seulement la prévention primaire pour contrôler la COVID, mais aussi secondaire, tertiaire, ainsi que les interventions de traitement afin que les gens retrouvent leur santé. Et comme tu l'as dit, ça doit impliquer les patients. Les patients doivent participer à ça. Alors, internationalement, est-ce que tu vois, est-ce qu'il y a des modèles où il y a une stratégie nationale ou des façons où les groupes porte-parole interagissent avec les chercheurs dans le système pour vraiment que ce travail soit fait? Et comment est-ce que tu finances, tu te finances toi-même en tant qu'organisation porte-parole, défenseuse des droits? Je paye, c'est moi, ça sort de ma poche. Ton groupe, c'est toi qui paye pour le fonctionnement de ton groupe avec les chercheurs? Je paye pour les coûts du groupe, le fonctionnement du groupe. J'ai un travail, j'ai dû changer de carrière pour faire tout le travail que je dois faire, je suis dans l'industrie du film et j'ai la flexibilité de faire ces travaux pendant mon travail principal, mais oui, tout ce qui concerne le groupe, c'est moi qui paye. Anna, oui, tu voulais t'exprimer. Suzy, je comprends complètement, vraiment payé de ta propre poche pendant deux ans. Notre groupe a été vraiment soutenu par des bénévoles. C'est seulement récemment qu'on a reçu du financement. Ce n'était pas le milieu universitaire, pas le milieu gouvernemental, mais les financiers de crypto. Donc, ça a été vraiment difficile d'avoir du soutien financier pour les patients pour développer la recherche et aussi avoir des lignes directrices pour aider les autres patients. Il n'y a pas de structure en place pour nous inclure dans le modèle de recherche COVID longue. Mais tous les jours, on lutte pour avoir un droit de parole, pas seulement pour qu'on soit entendus, mais aussi pour que nos stratégies, notre expertise soient incluses dans la réponse COVID longue. Et donc, pour ce que je pense qu'il va se passer à l'avenir, avec le PCORI, on le US side, qui est le Patient-Centered Outcomes Research Institute. Et nous avons développé un projet en qui patients sont leading à développer une guideline à ce que les patients peuvent collaborer avec les recherches, not just as consultants of research, not just as, hey, let's have your group, you know, send out some surveys. That's not, to us, that's not, you know, patient involvement, but being at the table at the beginning to come up with hypotheses, come up with research questions, all the way to running, co-running analysis with patient-reported data, all the way to writing reports that target patient communities that are understandable to the general population. So this is what we see going forward in terms of, you know, incorporating patients into the long COVID response. Excellent. Thank you very much. I think for the sake of time, because we're over the six o'clock time limit and we realize everyone has other things to do. Nous avons des dépenses dépassées, Suzanne? Thank you so much. I just know that this could go on for a long time, but I just want to be respectful at the end. It's been a long time, but I just wanted to be respectful. Because in a couple of hours of dinner, at least in this phase of the hour, I just wanted to be an experience so deep and ample of your experience and of your perspectives on the challenges, and some of the possible solutions that you would expect to be appropriated and which could be considered as a decision-by-de-citeur in Canada. I suggest, because I know that there are many questions in the clavardage and also in the spirit of members of the work group. What we could do is to take a look at the questions, and if the conferences are at the disponibility, you are not obligated, we could share this list of questions and people could give answers with the comments so that we can receive these answers in a way easier. and then they could give it sort of maybe a one and a half week sort of time frame. I'll consult with my colleagues. And I'll give it a time, and then I'll give it a week and I'll talk with my colleagues to see if it's feasible or not. It's acceptable. Like that, we can continue this conversation, but in a way of associating. It's correct? Very good. Okay, fantastic. Thank you very much to all. I wish you a good evening and know that it was incredibly useful. Good evening to all.